Donc, ça y est, je suis à l'intérieur. Vous voyez un peu les lieux. C'est hyper dangereux. Je ne vais pas m'attarder, je pense. Je vais pouvoir passer quelque chose à ma gauche. Comme il est venu. Ici, c'est le nom. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Voir une vidéo Sous-titrage ST' 501 Je suis très impressionné parce que je ne suis pas revenu à Tanaïs depuis plusieurs semaines. Ma dernière venue, donc ma troisième soirée ici, remonte au mois de juillet, nous sommes au mois d'août, et ce qui est très étrange, c'est que l'endroit où se trouvent l'étang a changé, il y a beaucoup moins d'eau, je ne sais pas si vous voyez, là on a toute une zone boueuse, et l'étang ressemble plus que jamais à un marécage. Il est actuellement 20h20, le soleil est en train de se coucher là-bas ou loin derrière les arbres. Le domaine est extrêmement calme. Par le passé, la cuvette dans laquelle je me trouve aujourd'hui était une zone immergée, un étang ou plutôt ce que l'on appelle un vivier, une sorte de réserve de poissons destinée à la pêche. On raconte qu'une partie de ce bassin d'eau sera désaffectée et asséchée pendant l'occupation des lieux par l'armée française à la suite de la noyade d'un enfant de militaire. Évidemment, mon attention va en partie se porter sur cette douloureuse histoire, même si je sais très bien qu'un décès, même dramatique et accidentel, n'est pas forcément synonyme de hantise, et qu'un contact avec l'esprit défunt de cet enfant ne sera certainement pas. Dans l'épisode pilote de Storytime sur les bêtes faramines, j'avais évoqué l'enquête de GusDx qu'il avait effectuée dans l'ancien vivier abandonné du domaine de Tanaïs, dans lequel une tragédie s'était déroulée. sa dernière enquête dans le domaine de Tanaïs publié en ligne avait fait l'objet d'un curieux événement. Est-ce que vous êtes là, avec moi, ici à Tanaïs, dans l'étang asséché ? Utilisez l'appareil qui est… Putain… Pardon, je suis un peu grossier, excusez-moi, mais c'est assez impressionnant de voir ça, en sachant que cet appareil ne peut s'activer que si vous êtes là, et j'ai tendance à penser que vous êtes là avec moi… Est-ce que c'est le cas ? J'ai l'impression que ça me répond… J'ai l'impression que ça me répond… Est-ce que vous me répondez en utilisant mon appareil ? C'est juste pas possible… C'est juste dingue… Mais je ne m'arrêterai pas là-dessus. La base de son enquête était un fait tragique qui s'était en déroulé il y a des dizaines d'années, lorsqu'un enfant s'est nourrié dans un vivier du domaine. Pour ce qui est de cette tragédie, nous n'avons pas de preuves, ça c'est clair et net, ça reste avant tout une rumeur qui avait circulé en 1917, mais il n'y a pas d'écrit qui atteste la véracité de cette tragédie. J'avais avancé l'hypothèse que la tragédie aurait pu être causée par la bête Avet, une créature faramine si attachée aux enfants qu'elle est noyée dans les profondeurs des points d'eau, afin qu'il reste éternellement auprès d'elle. Mais une autre créature bien plus effroyable, répandue dans le vieux continent, aurait pu être responsable de cette triste tragédie. Le croque-mitaine est l'une des figures les plus mythiques du vieux continent européen. Déjà, bien avant le Moyen-Âge, grec et romain le citaient dans divers écrits. Ainsi, à Rome, on évoquait le brigand Cassius qui avait pour but d'effrayer les enfants. Celui-ci fut d'ailleurs tué par Héraclès. Et dans la mythologie grecque, Lamia ou Sybaris, femme se transformant en créature selon diverses situations, était également assimilée au croque-mitaine. Mais c'est vraiment à partir du Moyen-Âge que le croque-mitaine devient une figure populaire. Son rôle n'a néanmoins pas toujours été celui qu'on lui prête actuellement. Ainsi, le croque-mitaine était avant tout une créature qui passait, sous l'ordre d'un mètre, dans les maisons la nuit par les cheminées afin d'y déposer des cadeaux pour les enfants. Puis, le christianisme est passé et en a fait une version du Père Noël. Et encore par la suite, le Père Fouettard a pris ce rôle de croque-mitaine pour reprendre les cadeaux de Noël aux enfants, pas sage du tout. Et oui, si vous saviez le nombre de traditions que la religion chrétienne a détourné en sa faveur, vous en découvrirez un autre monde. Si le croque-mitaine tient principalement ses origines du continent européen, il existe également dans les cultures du monde entier. Ainsi, nous retrouvons le roi Richard dans les mondes arabes qui devaient emporter les enfants désobéissants, l'antuka pour la Russie que l'on évoque pour effrayer les enfants, le djou en Turquie que les parents utilisaient pour dissuader leurs enfants de se rendre dans les lieux dangereux, ainsi que la goule au Maghreb et tellement d'autres et tellement d'autres dans le monde entier. Mais surtout, surtout, le pays dans le monde où l'on retrouve des centaines et des centaines de croque-mitaines avec des appellations différentes n'est autre que la France. Ce n'est pas difficile. Chaque région de France contient au moins une dizaine d'histoires de croque-mitaines archivées. La morphologie de la créature diffère selon les régions. Le croque-mitaine est parfois homme, parfois loup, parfois ogre, parfois démon, parfois esprit, etc. Les parents parlaient des horreurs dont était capable le croque-mitaines si on se perdait dans des lieux inhabités ou s'approchait trop près d'endroits dangereux. Concernant son étymologie, elle a plusieurs sources. Elle fait à la fois référence à l'hiver et aux lieux froids où la créature vivait. En effet, le croque-mitaine avait cette atroce manie de manger les petites mains, que l'on appelait mitaines, et les nez des enfants qui s'approchaient trop près des points d'eau dangereux. Ici, la liaison à l'hiver est simple, car le nez et les mains sont les premiers membres du corps à souffrir du froid et de la gel. Et si le croque-mitaine est lié à l'hiver, c'est avant tout dû à ses origines médiévales, lorsqu'il passait à l'époque par les cheminées pour déposer les cadeaux aux enfants. Je vais répéter cette question. Est-ce que vous avez compris ? Vous le faites clignoter pour un... Je prends ça donc pour un oui. Punaise. C'est pas possible. C'est très dur là de rester en fait. Je m'excuse d'avoir peut-être un peu peur de ne pas être très bien. J'espère que vous comprendrez pourquoi. C'est assez particulier pour moi. Est-ce que... Est-ce que vous comprenez que je puisse peut-être avoir un peu peur ? D'accord. Bon, je vais partir dans l'idée que ce sont des réponses. Je vais peut-être me tromper totalement, on verra bien. Sinon, toujours dans le même registre des doigts coupés, les mitaines sont également des gants dont les doigts ne sont pas protégés du froid. Et enfin, selon d'autres versions bien plus courantes, les parents menaçaient également leurs enfants d'arrêter de sucer leurs pouces au risque que le croque-mitaine ne s'en charge à sa manière. Donc oui, là aussi, selon les régions, il y a plusieurs versions différentes, bien qu'elles soient toutes similaires. Pour en revenir à l'enquête de Guzix, l'histoire du croque-mitaine, comme je le disais, devait permettre aux parents de dissuader leurs enfants de s'approcher trop près des points d'eau dangereux au risque que le croque-mitaine ne les noie. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant de militaire a été victime d'un croque-mitaine ? Personnellement, je ne pense pas. Déjà, il faudrait qu'on soit sûr qu'il y a vraiment eu une noyade, de ce qui est fort possible, parce qu'à cette époque-là, en 1917, tout n'était pas spécialement archivé, à savoir également qu'on était juste après la Première Guerre mondiale. Mais les résultats étonnants de l'enquête de Guzix nous laissent à penser qu'en effet, il s'est bien déroulé quelque chose dans ce vieillier. Le manque de documents concernant la noyade de l'enfant à Tanaïs peut s'expliquer par l'inexistence d'une enquête. Surtout que dans les années 20, le domaine de Tanaïs était privé. Les résultats de l'enquête de Guzix ont démontré d'une certaine façon que ces lieux étaient bien plus gorgés de mystères que l'on pouvait s'y attendre, sans parler de la richesse folklorique des régions françaises. En tant qu'enfants, nous avons tous été victimes d'une grande curiosité et il est évident que des grands points d'eau, comme un immense vivier, attisaient en nous ce fou désir de découverte des secrets étonnants qui pouvaient s'y cacher dans les profondeurs. Mais il est rare qu'un enfant ne s'aventure seul dans un endroit si inquiétant qu'un vivier. est-ce qu'on est qui ? Putain c'est gros ça. Le jouet découvert par Guzix aurait pu être une des raisons responsables de la tragédie de Tanaïs. Mais rien ne peut nous le confirmer et personnellement j'ai, malgré les faits, beaucoup de mal à y croire. N'oubliez pas que les créatures folkloriques, bien qu'elles soient propres à leur région, gardent néanmoins un statut universel. Le croque-mitaine enlève les enfants trop curieux s'approchant des puits, des ponts et autres points d'eau dangereux. Mais ces crimes ne sont pas que régionaux, ils sont mondiaux. Car le problème des créatures féeriques, c'est qu'on évoque seulement leurs histoires archivées, fictives, propres aux contes ou transmises oralement. Mais jamais l'on évoque les faits divers qu'on leur associe au travers de l'encre. Ainsi, la figure du croque-mitaine a surtout eu un rôle éducatif et de prévention qu'utilisaient les parents pour éviter que leurs enfants ne commettent l'irréparable. Les régions des anciens temps étaient beaucoup moins surveillées et bien plus dangereuses que nos contrées d'aujourd'hui. Et même si les risques sont toujours autant présents pour nos enfants, il n'est pas à négliger que les lieux dangereux appartiennent souvent à de sinistres entités, car jamais un être doué de bonté ne laissera un endroit dangereux s'il est accessible à tous. Les enfants sont les plus grands des aventuriers. Mais chers parents, n'oubliez pas que le monde reste avant tout le meilleur enseignant pour vos enfants. Ne leur interdisez pas de toucher les flammes. Assurez-vous seulement qu'elles les blessent sans qu'elles ne vous blessent. Courage, car être parent est la plus belle et difficile d'émission. Donc ça m'a répondu un garçon a priori. Est-ce que vous êtes une fille ? Vous êtes un garçon ? Vous êtes donc un garçon ? Vous me le confirmez ? C'est ouf. C'est juste pas possible. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un avec moi là, je vous jure, c'est ouf. J'ai jamais vécu un truc pareil. Est-ce que tu as peur de moi ? Est-ce que tu as peur de moi ? Purée, j'entends marcher, c'est fou. J'entends des craquements. Est-ce que c'est toi qui es en train de marcher autour de moi depuis tout à l'heure ? Ok. C'est dingue. Je vais dézoomer un peu parce que je perds le K2. Je suis désolé, c'est un plan fixe pas très intéressant. Alors, je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de filmer tout ce qui se passe. Et ensuite, des gens le verront. Ce que je filme aujourd'hui, des gens pourront le regarder et sauront qu'on a discuté tous les deux. Est-ce que ça te dérange ? Je pars dans l'idée que ça ne te dérange pas. On est d'accord ? Ça ne te dérange pas que d'autres personnes assistent plus tard à notre conversation et à cette rencontre entre toi et moi ? C'est dingue. C'est parti.